Je suis là, je vais pour me barrer de ce côté-là, et c'est là où il doit tirer, là, de la route, et c'est là où il faut tirer. Alors moi c'est Yen Zoldan, donc je me suis fait tirer dessus au Flashball LBD à Toulouse en avril 2014. C'était dans le cadre d'une expulsion de squats. Moi je suis venu sur place suite à un appel à solidarité, un appel qui disait des familles vont être expulsées, besoin de soutien. En plus ce jour-là j'étais avec un ami d'enfance qui était là, donc je lui ai dit ça va être tranquille, on va aider comme on peut. Donc là j'arrive sur place, les familles sont déjà en plus sorties des maisons, donc pour dire l'infraction, après chacun est en position, mais pour la justice le côté délictueux n'existait plus puisque les familles étaient en dehors. Et moi ce que je faisais c'est discuter avec mon pote en gardant des affaires sur le bord de la route pour que les familles aient leurs affaires. Et donc ça c'était à proximité des deux maisons anciennement squattées, reprises par la police qui était dedans, qui constatait, bref, qui faisait son boulot là-bas. Et au bout d'un petit moment, ça commence un peu au niveau de la police, ils cherchent des responsables, enfin bref, des choses comme ça. C'est à ce moment-là où ils vont, la BAC, qui déjà se baladait en groupe, qui était visible, qui se baladait en groupe autour des maisons, qui faisait un peu la BAC, qui attendait, qui restait en petite bande dans des recoins, et ils ont décidé de faire une arrestation au niveau d'une ancienne, donc c'était un peu plus loin des maisons, une ancienne station service. Et là, il y a eu des gens qui appelaient en disant, il y a eu une arrestation, donc là je m'approche, et là je vois quelqu'un déjà avec un flashball qui vise les gens, qui essaye de s'approcher, et même une personne qui dit au flic qui tient le flashball, mais arrête de viser le visage, et la personne était collée, et le flic avait le flashball collé à la police. Et la personne, je l'entends très bien lui dire en plus au flic. Ils font l'arrestation, ils mettent les interpellés dans la voiture, et ils veulent démarrer la voiture, donc ils jettent une grenade de désencerclement, un peu au niveau de la route, et ils démarrent en trombe la voiture, donc ça provoque un mouvement où les gens réavancent, c'est un peu loin des maisons, vers les maisons. Et à ce moment-là, de l'autre côté des groupes de CRS arrivent, de l'autre côté de la route, donc on va être bloqués entre la BAC et les CRS. Donc je me dis, ça sent, les coups de matraque, tout ça, je me dis, j'essaie de m'épargner ça, je vais derrière une poubelle en me disant, ils vont finir par... Voilà, puisque l'ambiance n'était pas extrêmement tendue, c'était pas... Je me suis pas dit, il faut fuir, essayer de sauter les grilles d'une résidence pour... Je me suis dit, ils vont essayer d'interpeller des gens, ils vont peut-être en matraquer un ou deux pour faire disperser ça, parce que vraiment, ils étaient très nombreux, il y avait très peu de gens. Donc je vais derrière ma poubelle en me disant, là, ça va être plutôt tranquille, je vais être protégé des lacrymos, tout ça. Je me dis, je vais attendre, je me dis, c'était une question peut-être de 5 minutes, attendre là 5 minutes. Et là, il y a un type de la BAC, que j'identifie, parce qu'il a une matraque, et qu'il était avec le groupe de la BAC, puisqu'il avait pas le truc de police ou quoi que ce soit, qui me regarde et qui me dit, tu sors et tu cours. Là, je me dis, bon, ils veulent évacuer le coin, il va falloir partir, ok. Donc là, je me dis, bon, il a sa matraque télescopique dépliée et tout, il a l'air tendu, je me dis, il va vouloir m'en mettre une. Donc en plus, je sors, voilà, j'avais pas d'écharpe sur moi, j'essaye de faire le plus clean possible. Limite, je suis un passant, salut, tout va bien, je me casse. Et là, bon, il essaye de mettre le coup de matraque, là, je me dis, je m'y attendais, donc je me déplace un peu et je me dis, je vais me barrer sur le trottoir, parce que je pensais qu'il voulait faire que les gens se barrent, quoi. Et là, poum, je me prends la balle de flashball, mais au départ, je savais que le flashball était sorti, mais là, je le voyais plus. Et donc, au départ, je me dis, c'est bizarre quand même, j'ai évité le coup de matraque, mais est-ce que je me le suis pris ? Enfin, qu'est-ce que c'est passé ? Puisque je suis par terre et je suis sur les genoux, je tombe sur les genoux et là, ça a mis du temps même à ce que je me dise, est-ce que c'est un coup de matraque ? Est-ce que quelqu'un m'a frappé ? Tout ça, au début, je vois trouble et tout ça. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc qui a explosé et tout ça. Parce que ça faisait vraiment, j'étais perdu, comme s'il y avait eu... Comme si tout avait changé, en gros, tout l'univers avait changé. Puisque je ne voyais plus ma représentation du monde que j'avais juste avant. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, putain, il s'est passé un truc grave, du fait que j'avais l'impression que c'était le chaos, quoi. En tout cas, dans ma tête. Et j'attends comme ça, puisque je ne sais même plus où aller. Parce que là, je n'ai plus de conscience si la police est là, si elle n'est pas là, sur le moment où je suis à genoux. J'attends. Et je vais attendre, là, perdu, puisque je ne savais plus quoi faire, ni me lever, ni partir. Voilà, ça a pris quelques temps. Et quand je commence à reprendre mes esprits, je me dis, je me ressouviens que je suis dans un endroit où il y a la police, tout ça. Donc, je me dis, c'est peut-être soit un coup de matraque, soit un truc comme ça. Et là, je vais être relevé par quelqu'un qui va me dire, avance, avance. Et je vais être conduit dans un appartement, conduit à l'hôpital. Alors, le tireur, moi, je ne l'ai pas vu, puisque j'étais concentré sur celui avec la matraque. Après, il y avait, comment dire, des gens qui étaient retenus par la police tout aux alentours et qui voyaient la bague au milieu de la route avec le flashball. Et moi, derrière ma poubelle, je ne les voyais pas. Et quand j'ai dû sortir, j'étais concentré sur l'autre flic. Et je ne pouvais pas m'imaginer qu'en fait, ils étaient en train d'organiser, de sortir quelqu'un pour lui tirer dessus, puisque je ne vois pas d'autres justifications à ce qui pouvait se passer. Puisque voilà, ce n'était même pas des choses qu'on peut voir en manifestation d'offensives contre la police ou je ne sais quoi. Puisque là, on était dans le contexte des familles. Il n'y avait plus rien à obtenir, puisque les maisons, les flics étaient, tout ça. Les gens avaient été arrêtés 10 minutes avant. Ils étaient déjà partis en voiture. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus aucun objectif, même d'un point de vue militant, il n'y avait aucun objectif à s'opposer là aux forces de l'ordre sur le moment. Moi, mon objectif, c'était de me casser de là en restant libre et sur mes deux jambes. Pour l'évacuation, je suis à genoux et il va y avoir une personne qui me relève, qui me conduit dans l'appartement. Et là, je vais apprendre dans l'appartement, quand des camarades arrivent, que la route est bloquée par les flics de toute façon. Que pour aller, les pompiers, il y en a, puisqu'il y avait tout un gros dispositif de flics, mais qu'ils sont derrière les rangées de flics. Donc, ça voudrait dire ressortir, arriver déjà à marcher jusqu'à, et retraverser les CRS, la bague, tout ça, pour atteindre ça. Parce que moi, personne ne m'a relevé à part des gens qui m'ont trouvé par terre, sur leur route. Et un voisin qui a vu la scène et qui s'est dit « Ouh là là, on tire sur des gens » et qui m'a amené à l'hôpital avec sa propre voiture, par un parking qui était de la résidence, un parking de la résidence qui était une rue derrière. Parce que sinon, aucune voiture ne pouvait accéder, que ce soit les pompiers ou tout ça. Ils n'ont pas fait venir la voiture de pompier jusqu'à moi, ce qu'ils auraient pu faire. Parce qu'ils bloquaient la rue, ils enlevaient une voiture de flics et les pompiers, je crois, étaient là. Après, ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je n'ai pas vu tout ça. À l'hôpital, déjà, une fois que la personne me met dans sa voiture, on va jusqu'à l'hôpital. Et là, arrivée sur place, j'ai appris que je me suis pris un flashball de gens qu'on vus. Et à l'arrivée à l'hôpital, les infirmières arrêtent tout ce qu'elles sont en train de faire. Moi, je ne voyais pas l'état de comment j'étais, mais pour elles, ça avait l'air d'être important. Puisque je n'ai pas été mis en salle d'attente ni quoi que ce soit. Elles ont arrêté et elles ont pris une chaise roulante. Elles m'ont assis dessus. Moi, j'ai failli me bautrer. Mais une fois, j'ai été dessus et j'ai directement été dans le truc d'urgence. Et même au moment d'attendre que la porte, là où il y a les médecins, des services autres que l'entrée des urgences, l'infirmière n'était pas rassurée puisqu'elle a gueulé. Ouvrez, c'est une urgence. Alors qu'on était aux urgences, ça c'est une urgence. Et là, une fois sur place, ça va être le médecin qui… Moi, je suis un peu inquiet. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, bon déjà, vous êtes en vie. On va vous prendre en charge. Vous n'allez plus avoir mal. Déjà, concentrez-vous sur le fait que là, vous êtes en vie. Vous arrivez en vie aux urgences. Et il va revenir même. Il va dire, on fait un scanner immédiatement pour voir ce qui se passe. Et il me dit, quoi qu'il arrive après, qu'on découvre, sachez que là, à quelques centimètres près, vu comme ça détruit des os de votre visage, c'était le cerveau et la violence, la destruction, on n'aurait pas pu vous sauver. Enfin, vous seriez mort. Il me dit, à quelques centimètres près… Donc là, je commence à réaliser qu'il se passe quelque chose de sacrément grave. Et donc voilà, c'est le début de ma nuit aux urgences. Donc voilà, au départ, le premier truc qu'ils ont fait, c'est vérifier le cerveau. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de séquelles au cerveau. C'est là où ils m'ont rassuré que j'allais vivre déjà. La première chose qu'ils me disent, c'est là, vous allez rester en vie, vous allez ressortir des urgences. Après, ils me disent, on est le soir, on va attendre, et on va faire plein d'examens dans la nuit. Donc ils vont faire des examens pour la vue, tout ça. Donc ça ne touche pas l'œil puisque c'est en dessous. Et après, ils me disent que je crois que c'est le lendemain, j'ai vu la chirurgie maxillofaciale, je les verrai le lendemain, puisque le soir même, ils ont fait des évaluations qu'en gros, il n'y avait pas de fonction vitale touchée, qu'il allait falloir attendre. Et quand je vois la chirurgie maxillofaciale, ils me disent qu'il va falloir attendre, ça va être long, parce qu'il y a différents os brisés, que le problème, c'est qu'en plus, ce n'est pas coupé comme une fracture, c'est carrément explosé, donc ils ne savent pas trop comment on va faire, mais bon, il y aura des chirurgies. Et qu'ils regardent, ils me disent que pour le moment, en urgence, on ne peut rien faire parce qu'il y a trop de sang, j'ai été gonflé, et qu'ils ne peuvent pas opérer du tout dans ces conditions-là, et qu'il va falloir attendre que tout ce sang s'évacue, et qu'on allait réparer ces quatre os différents et qu'il allait avoir des opérations. Donc déjà, c'est un premier mois d'attente, d'attendre à rien faire, à ne pas pouvoir manger, manger, enfin, s'il mangeait mixé, tout ça. Donc ça, ça va être à peu près le premier mois, un mois et demi, et là, après, ils fixent, donc je les revois, ils fixent une opération, et ça va être la première opération où ils vont me mettre des plaques pour consolider le visage et essayer de faire quelque chose. Ce qu'ils me répètent, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. À Toulouse, ils voient les blessures du rugby et des choses comme ça, mais en gros, ça se casse, on met une petite plaque, ça peut aller. Enfin, voilà, c'est... Là, le problème, c'est qu'il manque des autres choses comme ça. Bon, après, eux, ils sont assez optimistes, ils me disent ça va aller. Donc, ils me disent une plaque au départ. Après, il y a l'opération. Finalement, l'opération qui devait durer, je ne sais pas, peut-être une heure a duré plus. Je ne sais plus exactement à quel point ça a duré plus, mais enfin, bon, je me retrouve avec pas une plaque, mais trois plaques, avec plein de petites vis partout. Et ils disent, bon, ben, que maintenant, ça va aller mieux, qu'il faut réattendre un mois pour manger tout ça. Et en gros, ils verront la suite. Donc, bon, ben, j'attends. J'attends, je mange mixé encore tout ça. Et puis, bon, pour eux, au niveau des os, ça se solidifie bien tout ça. Mais ça ne dégonfle pas complètement. Enfin, il reste un endroit où c'est gonflé. Ça, c'est anormal. Et il va y avoir, par la suite, je vais faire des infections de la gorge, tout ça, de toute cette zone-là, qui vont m'amener une première fois aux urgences pour un flegmon qu'il fallait opérer en urgence. Après, ils me disent, bon, ça peut arriver, une infection comme ça. Après, il va y avoir, ça va revenir, ça ne va pas s'arrêter. Ça va revenir, tout ça. Et je revois le chirurgien. Je lui explique, bon, ça va changer de chirurgien, tout ça. Bon, ça va faire... Et il me dit, bon, déjà, ce n'est pas normal que ça soit gonflé, qu'il y ait des... Les infections, ce n'est peut-être pas lié à ça, ou ça peut... Pas lié, comment dire... Peut-être pas lié au tir. Ça, je ne dis pas que c'est lié directement au tir, mais c'est lié au fait qu'on ait fait une chirurgie dans la bouche, qui a été ouvert déjà un premier mois avant d'opérer. Donc, ça veut dire des risques d'infection. Après, la première opération, encore des risques d'infection. Bref, que ça peut avoir... En tout cas, de se faire opérer, de se faire ouvrir comme ça, ça ouvre la porte à des nombreuses infections. Et donc, après, on va me retirer... On va décider de me retirer les plaques. Entre-temps, on va aussi, je crois bien que c'était avant, me retirer les amygdales, puisque les infections ne s'arrêtent pas. Donc, on va me retirer les amygdales. Et la dernière opération, qui va être de me retirer les plaques. Parce que, bon, normalement, on peut les garder à vie. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir... que c'est pas forcément un procédure habituelle. Et là, voilà, ça fait un an qu'on a retiré les... Presque un an qu'on a retiré les plaques. Et que là, pour le moment, ça a l'air d'être assez stabilisé niveau infections. J'en ai refait. Mais là, ça a l'air d'être assez stable depuis quelques mois. Donc... Alors aujourd'hui, dans mon quotidien, ça a changé des choses dans mon rapport... Bon, à la sensation que j'ai une partie là où j'ai une sensation de... Pas comme si on touchait la peau. C'est des picotements, des choses comme ça. Bon, voilà. C'est à ce niveau des sensations physiques. Après... Ce que ça a changé dans ma vie. Après, voilà, c'est aussi dans le rapport au... Je pense que c'est pas anodin quand on dit à quelqu'un qu'il a failli mourir. C'est plus dans le rapport à la perception qu'on peut sortir, ou sortir militer, sortir faire plein d'autres choses. Et qu'on peut être abattu par la police. Puisque ça a été très soudain dans ma vie. Ça m'arrive ça. Et donc voilà, surtout ça que ça a changé. Depuis que là, j'ai arrêté les opérations. Si j'espère que ça continue comme ça, voilà. Les séquelles sont plus au niveau de... Après voilà, la perception que le visage a changé. Des choses comme ça. Et les sensations. Mais après là, j'ai plus de douleur. Tout ce que j'avais avec les fils. Très longtemps, j'avais encore... Bon, après voilà. Après, c'est des petites choses. C'est le fait de... Si je vais sur les dentilles, qu'on me demande d'ouvrir la bouche, j'ouvre très peu. Et sinon, ça me fait mal. Euh... Ça va être des positions pour dormir qui peuvent être douloureuses. Qui appuient. Parce que je vais... Je pense que c'est les cicatrices qui ont fait qu'il y a un tissu de peau qui est... Et puis cette sensation bizarre. Ça appuie sur cette sensation bizarre qui est très incommode. qui n'est pas du niveau de la douleur comme il y a pu avoir. Mais qui est de l'ordre de... Voilà, de... Comme il n'y a plus tous les nerfs qui y sont. C'est une sensation assez bizarre à décrire. Mais c'est... C'est inconfortable. À propos des suites juridiques de... De cette affaire-là. Euh... Moi, j'ai... Décidé de... De porter plainte assez vite. Euh... Je ne sais pas si ça a été le lendemain... Ou... Deux jours après. Enfin, en tout cas, j'ai pris la décision assez vite. Euh... Du fait que j'étais aussi... Entouré par des gens militants. Des gens qui avaient déjà eu affaire... À des histoires... Euh... De victimes de... De tirs... De flashballs par la police. Et euh... Et donc après, le... C'est... La question judiciaire, elle est... Je voulais porter plainte juste pour... Déjà au départ... Euh... Pour ne pas me laisser faire dans ma condition. Au moment où je suis... Euh... À l'hôpital, tout ça. Et je me dis, bon... Qu'est-ce que je peux faire ? Essayons de faire quelque chose. Euh... Et... Et pourquoi pas porter plainte. Voilà. Mais après, j'en attendais pas... De la... J'attendais pas une justice. Au sens... Pas au sens... Même au-delà du champ juridique. Mais j'attendais pas de justice de... De cette... De... De... De la part de la justice, en quelque sorte. De la part de l'État. J'attendais pas qu'il... Voilà. De mon parcours, de ce que je connaissais de la police par avant. Je m'attendais pas que l'État dise... Bon... Ok. On est vraiment déconné. On tire sur des gens comme ça dans la rue sans raison. Ok. On arrête tout. Euh... On vous offre une maison, une piscine, une Ferrari. Ne vous inquiétez pas. Votre vie va être meilleure. On s'excuse. Non. Je savais très bien que de toute façon, eux allaient essayer de se défendre. Et... Et que ça allait être finalement encore plus d'emmerdes que de... Que de réparations. Et donc... Mais bon, je me dis, je le fais quand même. Puisque... Si au moins le flic pouvait se dire... Oups ! Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre moi. Je vais peut-être avoir quelque chose à dire ou à faire ou... C'est au moins déjà ça de pris à ce... À ce système de... De répression. Ciblé comme ils... Comme ils ont souhaité le faire. Euh... Donc... Donc voilà. Je... Je vois un avocat... Considéré un peu comme... S'occupant d'affaires. Qui s'était déjà occupé d'une affaire de flashball. Euh... Voilà. Et ça va être... Après... Rien ne se passe. Au départ, rien ne se passe. Moi, je... Bon... Personne ne réagit à cette plainte. Donc... C'est là où... Je me dis, bon... On va essayer d'organiser quelque chose. Et il me dit, bon... Allons faire une manif dans le commissariat. Un rassemblement. Après le rassemblement, il y a eu quelques... Quelques articles. Enfin... Genre il y a eu l'AFP. Ça a été repris dans quelques journaux. Des choses comme ça. Ce qui ont fait que... Finalement, il a été décidé une enquête de la part de l'IGPN. La police des polices. Donc, j'ai été convoqué à l'IGPN. Euh... C'était... J'étais pas très bien parce que juste après, j'étais hospitalisé pour une des fameuses infections que j'avais à répétition. Bref. Et j'ai été au rendez-vous de l'IGPN. Et là, un type de l'IGPN me reçoit. Il commence par dire, bon, écoutez, je suis policier avant tout. Donc, je me dis OK. Je n'en doutais pas. Mais voilà, ça met le contexte. Et il me dit... Euh... Je vois... Je sais comment ça se passe. Voilà. On tire pas sur les gens sans raison. Euh... Il s'est passé des choses. Tout ça. Donc... Et puis, il commence un... Un interrogatoire. Et pas... Pas du style... Euh... Tes victimes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça. C'était un interrogatoire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu as déjà milité ? Quand ? Depuis quand ? Machin. Voilà. Et après... Il en vient à... Après, toutes ces questions qui n'avaient rien à voir avec le fait que je me fasse tirer dessus. En quelque sorte, je pourrais... Voilà. Je pourrais militer je ne sais où. Ça ne justifie pas qu'on tire quelqu'un dans la rue. Enfin, je veux dire... Euh... Et là, euh... Il commence à me parler enfin, au bout d'un moment, euh... Que voilà, il y a eu un tir de flashball que j'ai reçu. Euh... Qu'ils savent qu'il y a quelqu'un. Qu'ils sont en train de mener l'enquête. Qu'ils vont déterminer qui c'est très rapidement. Euh... Bon ça, ils reconnaissent que je me suis fait tirer dessus. Et là, il me dit... Euh... En plus... Bon, euh... Si vous voulez qu'on vous reconnaisse victime, par contre, il faut qu'il y ait des coupables. Il va falloir que... Donc il me cite des personnes, des noms de personnes. Une personne n'a interpellé ce jour-là, si je ne me trompe pas. Il me dit, en gros, dites-moi qu'ils ont attaqué la police. Et puis vous... Puis vous, voilà... Vous serez victime. Ne vous inquiétez pas. On va pouvoir vous reconnaître comme victime. Alors moi, je lui dis, moi, je ne suis pas là pour... Je suis là comme victime de la police. Je ne suis pas interrogé dans l'affaire. Euh... Et en plus, bon, je lui dis que, de un, je ne vais pas lui répondre sur ces questions-là. S'il a d'autres questions sur le tireur, le flashball, mes opérations, je vais lui répondre. Mais que sur cette histoire-là, je ne suis pas là pour dire ça. Enfin, voilà, parce que c'est des questions, après, assez précises. C'était du genre... Les gens qui étaient... Parce que, voilà, il y a eu de l'interpellation de personnes ce jour-là. Avec la voiture de la BAC, des militants autour de la voiture de la BAC. Et ils me posaient plein de questions. Ils me disaient, donc, ils ont encerclé la voiture de la BAC, machin. Et je lui répétais, le flashball n'a pas eu lieu à ce moment-là. Donc, de toute façon, ça n'a rien à voir avec votre histoire, là. Mon histoire, elle se passe un quart d'heure après. Les gens sont interpellés, partis, sûrement déjà au commissariat ou je ne sais où. Ils disaient, qu'est-ce qu'on s'en fout si les gens étaient autour d'une voiture de la BAC. Je veux dire, moi, ça ne me concerne pas. Et voilà. Et puis, ça en vient une... Voilà, ça devient de plus en plus tendu. Qu'il imprime son papier que je dois signer. Je lui dis... À un moment, il avait mis que les gens encerclaient la voiture. Je lui dis, non, il ne s'encercle pas la voiture. Puisque la voiture pouvait partir sans souci. Donc, il y avait des gens à côté d'une voiture, mais qui ne l'encerclaient pas. Il me dit, on ne va pas jouer sur les mots. Je lui dis, sinon, ça va être compliqué. On va devoir changer cette phrase. Et donc, bon, ça s'est fini. Pas très, très bien. Parce qu'il était là, oui, vous jouez sur les mots. Ce n'est pas comme ça. Parce que, voilà, je lui disais déjà que, un, je ne savais pas si tu étais des militants. Et puis, voilà. Mais bon, au départ, il avait même essayé de me dire, écoutez, vous, vous avez pu être victime. Il y a des gens très dangereux derrière ces organisations qui pourraient même s'en prendre à vous. Des trucs comme ça. Moi, je leur dis, je m'en fous. Ce n'est pas la question du jour. Et voilà, je leur dis, moi, je ne connais pas de qui vous me parlez. Et donc, en sortant de là, j'avais très peu d'espoir d'être reconnu comme victime de la police. Donc, là, j'attendais le rapport de l'IGPN avec fatalité, en quelque sorte, sur ce qu'ils allaient répondre. J'ai eu par l'avocat le rapport de l'IGPN. Bon, alors, il y a la question de qui a tiré. Puisque celui qui dit qu'a tiré, c'est le responsable du groupe de la BAC. Est-ce que c'est lui qui a tiré ? Je ne suis vraiment pas sûr. Parce qu'il y en avait, ils se sont passés les flashballs à plein. Il y en avait très peu qui étaient habilités à l'avoir, déjà. Donc, ça, c'est déjà un problème. Après, le rapport se conclut par une phrase qui est que c'est de la légitime défense en raison du contexte. Et en plus, puisque je suis connu des services de police comme écologiste radical. Donc, là, ça, ça m'a fait bizarre à la lecture. Bon, je m'attendais à ce qu'ils racontent leur bazar. Comme quoi, ils avaient mis des trucs juridiques. Ils disent qu'ils ont mis leur brassard. Ils n'ont pas mis. Bon, bref, ça, je m'attendais qu'ils s'arrangent pour tout ça. Qu'ils disent qu'il y a eu des jets de projectiles. Puisque, de toute façon, dans toutes les affaires, il y a des jets de projectiles. Bon, là, il y a eu des jets de projectiles, paraît-il. Mais en plus, c'était la phrase finale en disant, en gros, c'est de la légitime défense puisqu'il est connu des services de police. Et c'était peu de temps. Je ne sais plus la date exacte, mais enfin, il y a eu la mort de Rémi Fraisse très peu de temps. Et je me dis quand même, c'est gonflé qu'ils osent dire qu'en gros, on shoot un militant écologiste en se disant, bon, en gros, il la cherche. Enfin, en gros, c'était ça, c'est la légitime défense, parce que cette personne était connue comme écologiste radicale, susceptible de commettre des actes de violence sur le territoire national, blablabla. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas où ils ont pêché ces infos-là. Mais en tout cas, voilà la conclusion de l'IGPN. Et suite, le procureur classe l'affaire sans suite, puisque le magnifique rapport de l'IGPN conclut que je l'ai bien cherché, que j'ai été militant dans ma vie. Et donc, deux fois de plus, on a raison de me tirer dessus. Et après, c'est, il faut aller demander au doyen des juges d'instruction, enfin, tout un bazar pour continuer la procédure juridique. Que voilà, pour d'autres raisons, j'avais un peu mis de côté, qu'il faut que je m'y réintéresse et que je reparte là-dedans. Alors, au niveau des médias, au début, il y a eu juste Mediapart qui a fait des articles qui étaient très bien sur l'utilisation du flashball. En quelles conditions ? Voilà, enfin, des articles au départ assez général. Enfin, il y a eu ça. Et après, il y a eu rien du tout. Il a fallu faire le rassemblement, du genre avec ma gueule. Ça a attiré un peu de journalistes. Et surtout l'AFP qui a fait La Dépêche, que plein de petits journaux ont repris en copier-coller quoi. La Dépêche AFP, parce qu'il y avait de La Dépêche, le journal qui était là aussi. Si je me souviens bien, c'était La Dépêche qui m'a dit, bon, écoutez, il y a des affaires en Ukraine à ce moment-là. Il a dit, vous seriez en Ukraine, vous seriez morts. Et là, tout va bien. J'étais là bon, si tout va bien. Donc voilà, pour les médias. Après, pour le rapport à la police, j'avais déjà eu d'autres précédents avec la police, de convocation, une garde à vue qui avait été, voilà, sur une affaire qui n'avait pas... Enfin voilà, il n'y avait pas eu de jugement ni rien. Mais bon, on avait... Voilà, j'étais militant dans différentes choses. Donc voilà, j'avais déjà fait... J'avais déjà vu la police venir chez moi, faire des perquisitions, faire des perquisitions chez mes parents. Disons, je pense que c'est vraiment les perquisitions, c'est à ce moment-là où ils fouillaient toutes mes affaires, ma vie privée, mon ordinateur qui se foutait de ma gueule en regardant les trucs. Enfin, là, j'avais compris que... Bon, déjà, je n'ai pas beaucoup d'illusions, mais là, la police, j'avais déjà compris jusqu'où ils pouvaient aller. Pour aucune raison, à part, en gros, qu'on arrête un mouvement de protestation contre un laboratoire pharmaceutique. C'était ça à ce moment-là. Donc je savais déjà qu'ils pouvaient aller très loin juste pour faire ça, que ce soit l'antiterrorisme ou compagnie. Bref, ils pouvaient faire des choses comme ça. Donc ça, je savais qu'ils étaient prêts. Là, par contre, je me dis, je ne pensais pas qu'en allant comme ça, et le fait que j'ai été avec un ami d'enfant, c'était vraiment que je pensais que la situation, quelqu'un qui n'était pas militant, enfin, pas quelqu'un qui militait autre que d'être sensibilisé au sujet. Je ne l'aurais pas amené dans une manif qui aurait pu dégénérer ou des choses comme ça. Là, je lui ai dit en plus, bon, je suis désolé, tu es là pour un week-end, tu es de Paris, il vient à Toulouse. Je lui ai dit, on va se faire chier 3-4 heures, le temps de voir ce qui se passe. Donc vraiment, je lui ai dit, et donc, je ne pensais pas que la police pouvait décider de se venger sans raison. Là, c'était vraiment prendre quelqu'un lié aux gens qui faisaient de la solidarité avec les personnes précaires, prendre quelqu'un au hasard pour tirer dessus et faire peur, voilà. Puisque moi, je ne pense pas que la BAC de Toulouse me connaissait personnellement, donc c'était plus, je ne pensais pas qu'ils pouvaient viser des militants pour des contextes particuliers, un moment particulier. Mais là, j'étais dans un autre moment de ma vie où je ne pense pas que je pouvais être la cible de ça. Et en fait, je vois qu'ils ont décidé, parce qu'ils étaient énervés, parce que tu as raison, de se dire, tiens, on va shooter aujourd'hui quelqu'un et on verra les conséquences que ça a pour la répression de ce mouvement qu'on ne veut plus voir en gros. Donc ça, ça a changé du fait que maintenant, je me dis, si je sors, je peux me faire tirer dessus et je peux ne pas rentrer le soir chez moi. Ça, ça a changé parce qu'au départ, je voyais plus la possibilité de faire une garde à vue, d'être retenu et de ressortir. Bon voilà, des trucs comme ça, la police, voilà. Mais le fait de se dire de ne pas rentrer chez soi le soir, je ne le pensais pas possible. Voilà, je pensais qu'il le destinait, honnêtement, qu'il le destinait à d'autres populations, dans d'autres contextes où il s'autorise beaucoup plus. Et que je me disais qu'à Toulouse, tranquillement, un après-midi, où il faisait beau du soleil et que c'est un contexte où il n'y avait plus de délit, il n'y avait pas de manif, rien, je ne pensais pas qu'il pouvait décider d'abattre quelqu'un comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Oui, vis-à-vis des proches et de l'entourage, il y a des choses qui changent. Il y a plein de petites choses qui font qu'on va être vu aussi comme victime de tirs de flashball, alors qu'avant, ça pouvait être d'autres choses qui pouvaient venir en avant, soit dans les milieux militants, soit pour d'autres choses. Il y a eu quelques articles, si on tape mon nom, on va tomber sur ça. Donc, je peux avoir des gens qui, dans un contexte complètement différent, vont m'envoyer un mail très désolé de ce qui t'est arrivé, machin. Des gens qui, dans un contexte professionnel ou autre, c'est très gentil, je vais leur reprocher ça, mais en gros, je n'ai pas envie d'étaler ça forcément. Et après, les proches, des gens avec qui j'ai partagé cette épreuve-là, ça noue aussi des liens particuliers. Quand il y a des gens qui accompagnent dans ces moments-là, c'est des moments importants, qu'on est très vulnérables et qu'il y a des gens qui sont là, qui sont restés devant la porte de l'hôpital avec les flignes qui viennent faire chier jour et nuit, des choses comme ça. C'est des choses de voir qu'il y a eu de la solidarité qui s'est mise en place de la part des militants. En quelque sorte, cette solidarité, je pense qu'elle est super importante. Rien que le fait, par exemple, d'être relevé et pas laissé sur le trottoir ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant sur le fait de comment la solidarité permet de s'en sortir. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver autrement. Et plein d'autres solidarités qui se sont mises en place à côté, qui, de fait, mettaient même les questions du flic, qu'il était hors de sa réalité, qu'il ne peut pas comprendre que quand quelqu'un, que lui est du côté de la police, qu'il tire dessus et qu'en face, il y a toute une solidarité qui est là et qui, en gros, est beaucoup même plus forte que leur lien corporatiste qu'ils essayent de défendre. Et ça, je pense qu'il n'a pas du tout mesuré ça en demandant de dénoncer d'autres personnes, des choses comme ça, où il s'est dit, bon, on est peut-être dans une affaire de ce qu'ils ont peut-être, voilà, d'autres affaires où, je ne sais pas, où des gens peuvent peut-être s'en sortir par je ne sais quoi, en négociant avec la police. Mais voilà, je pense que là, il ne s'est pas rendu compte que quand on abat quelqu'un à terre et qu'il y a des gens qui le relèvent, qui l'accompagnent, qui s'occupent de sa survie, que c'est complètement différent que leur petit but de peut-être être reconnu victime et avoir, je ne sais pas, 100 euros, je ne sais pas combien de la part de la justice. Donc voilà, ce qui a, je pense, changé au niveau des proches, c'est aussi découvrir la solidarité. Mais on peut, voilà, on peut se dire plein de choses des gens, mais quand on voit que c'est prouvé sur le terrain, quand on est à terre, c'est autre chose. Et après, voilà, après, ça a aussi choqué beaucoup de monde, de mon entourage qui ont été extrêmement choqués de voir ça, de mes amis, de mon ami d'enfance qui était là, enfin, qui n'était pas forcément venu pour voir ça, enfin, voilà, c'est… Voilà, je peux mesurer, ils ne m'en parlent pas forcément, mais j'ai pu mesurer aussi dans l'entourage que ça pouvait faire de tirer sur quelqu'un et de pouvoir le laisser pour mort dans la rue, enfin, voilà, ça a des incidents sur eux et leur vie aussi, quoi. Alors, la question de la bavure, pour moi, c'est quand, rien que la phrase, tu sors et tu cours, avec l'organisation par quelqu'un de là-bas qui vient me sortir, qui vient me tirer, enfin, je ne vois pas en quoi ça peut être considéré comme une bavure. Je ne sais pas, une bavure, c'est qu'il glisse sur une banane et il shoot, je ne sais quoi, avec son flashball. Vous voyez, ça serait peut-être une bavure, je ne sais pas, il tue un pigeon en tirant avec son flashball. Ça, c'est une bavure, je pense qu'il n'a pas prévu de shooter, je ne sais quoi. Par contre, là, il vient de sortir quelqu'un, c'était limite à me tenir et à me tirer dessus. Ouais, la bavure, il faut, je pense que pour eux défendre cette idée ou les gens qui se font l'idée qu'il existe des bavures de la police, voilà, il suffit de regarder ce que fait la police. Les gens qu'elle abattent, qui en meurent, c'est presque tout le temps dans le dos, des bavures de tirer sur quelqu'un dans le dos. Enfin, une bavure, c'est un gamin de 5 ans qui prend un pistolet et qui tire sur quelqu'un et qui le tue. Ça, c'est une bavure, il n'avait pas à avoir une arme, je ne sais pas, c'est un accident. Mais la bavure, c'est un peu l'accident professionnel. Il n'y a pas d'accident professionnel, il y a un but, enfin, pour eux, il y a un but, une visée et une cible, sûrement au hasard, enfin au hasard, au hasard d'une population qui déconsidère, comme les militants ou d'autres populations, mais voilà. Donc, je ne vois pas de bavure, sinon, s'il y avait des bavures policières, il y aurait des gens du 16e arrondissement qui se prendraient des tirs de flashball par hasard, puisqu'ils en tirent tellement qu'il devrait y en avoir dans certains lieux, dans tous les lieux, si tout le monde était visé de la même façon et qu'il y avait des bavures. Mais, sauf que c'est dans les quartiers populaires, c'est chez les militants, c'est machin, c'est des lieux où ils s'autorisent ces fameuses bavures, qu'ils s'autorisent à tirer, mais ils ne s'autorisent pas sur tout le monde, sinon peut-être que ça inquiéterait tout le monde. Mais voilà, ce qui s'autorise, je pense que c'est quand même bien défini selon une organisation politique de qui est admissible d'être sur le territoire et qu'on peut vivre sans et s'en débarrasser s'il faut. Il y a quand même toute une illusion démocratique qui est là, qui fait qu'on voit les méchants, ils seraient, ça dépend de la géopolitique, soit c'est des dictateurs, un moment en Côte d'Ivoire, un moment ça va être la Russie de Poutine qui va être la répression absolue, machin, mais c'est jamais ici, c'est jamais chez nous. Mais en quelque sorte, la répression, qui peut être par certains niveaux exubérante, par certaines dictatures, qui, mais en France, il y a, c'est adapté qu'une partie, qu'une milice policière, la BAC, s'organise pour aller sous, sous des motivations qui sont quand même politiques à la base, qui décident d'aller aussi prendre des gens et s'en débarrasser si besoin. Alors s'en débarrasser, ça veut dire leur faire peur, c'est-à-dire, voilà, c'est pas peut-être aller directement les abattre chez eux. Mais c'est, voilà, je pense que la seule chose peut-être, c'est de se méfier de cette illusion démocratique et qu'il faut en permanence se battre pour essayer de maintenir un État qui ne s'autorise pas carrément à abattre n'importe qui dans la rue. Mais parfois, on s'en rapproche trop et parfois, il y a des choses comme se battre pour interdire certaines armes, certaines sections de la police, certaines choses comme ça, avant peut-être de se passer de ce système-là, permet de garantir pour tout le monde qu'on ne va pas dépasser des limites qui font que, mais trop souvent, on s'approche vraiment de l'élimination politique de populations, de populations migrants, de choses comme ça. Clairement, eux, c'est des gens sur qui on s'autorise énormément de choses et quand il y a quelqu'un comme moi, un milieu peut-être plus protégé à qui ça arrive, peut-être le dire que, malheureusement, il y a des gens pour qui on prend encore moins de précautions pour leur tirer dessus ou vouloir les aimer. Merci.